L'état de droit. Qu'est-ce que l'état de droit? L'état de droit, c'est ce qui distingue un régime démocratique d'une dictature. Faites l'histoire de l'humanité et jamais vous ne trouverez une démocratie, une vraie démocratie, qui n'est pas assise sur un vrai état de droit. Encore aujourd'hui, en 2016, on en a des exemples à travers le monde. L'état de droit, essentiellement, c'est simple. Trois choses. Il y a une seule loi pour tous. Tous sont équivalents devant la loi. Tous sont égaux devant la loi. Le deuxième point, le gouvernement, par exemple, la puissance publique, doit respecter la loi. Il doit respecter les lois qui sont adoptées. Le troisième point, pardon, c'est que les tribunaux agissent comme rempart de l'état de droit. Les tribunaux vont punir le gouvernement lorsque le gouvernement viole l'état de droit. Ce sont les trois fondements de base. Au Canada, en théorie, et j'espère en pratique, on vit dans un état de droit. Québec aussi. Mais il y a des dérapages fréquents dont on discute assez peu. Ou quand on en discute peut-être à l'ère de Facebook, on en discute pendant 24 heures, 48 heures, et après on passe à autre chose. Rappelez-vous, vous êtes montréalais la semaine dernière. Toutes les histoires d'espionnage des policiers, l'SPVM, la SQ sur des journalistes. Pas pendant dix minutes, pas pendant une journée ou deux, pendant des mois, parfois même, voire des années. On verra ce qui en sortira un peu plus tard. Mais toujours est-il ce genre de dérapage inquiétant. Le plus important, cela dit à mon sens, et je peux me tromper, mais c'est un dérapage dont on a assez peu parlé pour des raisons que vous comprendrez vous-même. C'est l'affaire d'Omar Kader. Tout le monde connaît maintenant Omar Kader, au moins un peu. C'est un citoyen canadien. Adolescent, 15 ans, en Afghanistan. Dans un combat avec des soldats américains, il y a eu une embuscade. À peu près tous sont décédés, sauf Kader de son côté. Et de l'autre côté, vous avez un soldat américain, en fait, qui est décédé dans l'embuscade. On emprisonne Kader et on l'envoie à Guantanamo, à Cuba. On pourrait se questionner à savoir, oui, mais est-ce que la Convention internationale des droits de l'enfant ne devait pas s'appliquer ici sur les enfants soldats avec 15 ans? Ce que le gouvernement canadien, le gouvernement Harper a dit un peu plus tard, il dit, ben non, ça ne s'applique pas. C'est un terroriste. Très bien. À Guantanamo, il se passe quoi? Il se passe ce qui se passe habituellement à Guantanamo, c'est-à-dire de la torture systématique sur Kader qui a 15 ans, 16 ans, 17 ans. Le plus grave, peut-être, dans cette histoire-là, c'est que Kader ne sait pas s'il aura un procès. C'est que Kader, au moment où on se parle, n'est même pas accusé. Rien. Pourquoi il n'est pas accusé? C'est simple. Parce qu'on n'a pas de preuves contre lui. On n'en a pas. Qu'est-ce que le gouvernement canadien fait pour aider les Américains? Il envoie deux agents du SCRS, Service canadien des renseignements secrets, qui vont interroger Kader pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours, pour obtenir sous torture des aveux. Sous torture. Le terme est important. On a torturé Kader pour lui faire admettre qu'il était responsable du meurtre du soldat américain. En droit, en droit canadien, mais aussi habituellement en droit international, la torture n'est pas admissible en preuve. Pourquoi elle n'est pas admissible en preuve? Parce qu'un aveu sous torture, ça ne vaut rien. Pourquoi ça ne vaut rien? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, vous pouvez m'arracher un ongle et vous allez être capable de me faire dire n'importe quoi, que ça tienne ou que ça ne tienne pas. Et par la suite, si cet aveu-là est déposé en preuve, évidemment, je suis cuit. Mais l'aveu a été obtenu, comprenez, illégalement. Les avocats de Kader, qui ont appris le stratagème canadien, demandent à la Cour fédérale du Canada de rapatrier Kader en disant qu'on a violé ses droits depuis longtemps, mais encore plus depuis, évidemment, l'implication du gouvernement canadien. La Cour fédérale dit, effectivement, vous avez violé les droits de mort Kader en vertu de la Charte canadienne et on demande à ce que Kader soit rapatrié. En fait, on ordonne le rapatriement de Kader. Le gouvernement fédéral va en appel devant la Cour d'appel fédérale, qui dit la même chose que la Cour fédérale, c'est-à-dire, rapatrier Kader, vous avez violé ses droits. Et pas n'importe quel droit, là. Les droits à la liberté, les droits à la sécurité et potentiellement le droit à la vie. C'est sérieux, tout ça. Est-ce qu'on a entendu parler de ça dans les médias? À peine. Un petit entrefilet, ici et là, au mieux. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, vous aviez quelqu'un à Ottawa, un premier ministre conservateur, qui répétait systématiquement, c'est grave ce qui se passe. Kader est un terroriste. Mais pour savoir si quelqu'un est coupable de terrorisme, j'aimerais ça qu'un tribunal se prononce là-dessus, ce qui n'a jamais été le cas. Pendant ce temps-là, il se passe autre chose aux États-Unis. On décide enfin, basé sur la preuve qu'on a obtenue sous torture, on décide de tenir enfin un procès à Kader. Écoutez ça. Le procès n'a pas lieu devant un tribunal normal. Le procès a lieu devant la commission militaire américaine, qui était composée de qui? Vous allez voir, c'est simple. D'un juge, un militaire américain. De l'avocat de Kader, son avocat, son propre avocat, à qui il se confiait. C'est un militaire américain, lui aussi. Pas mal. Le prosecutor, l'avocat de la Couronne, si vous voulez, le procureur de la Couronne, c'est un militaire américain. C'est bon. Et tous les jurés, ceux qui avaient à décider si Kader ou non étaient coupables d'avoir tué un militaire américain, étaient des militaires américains. Si vous ne voyez pas de problème avec l'impartialité du tribunal, vous me stressez un peu, je suis inquiet, là. Ça va? C'est bon? Heureusement pour Kader, ironiquement, son avocat, à la deuxième journée, s'est évanoui. Pouf. Tombé dans les pommes, en pleine salle d'audience, et on a avorté le procès. Ce qui n'était peut-être pas une mauvaise chose entre vous et moi, parce que je pense que l'issue du procès était déjà claire au début de celui-ci. Imaginez-vous le pauvre avocat qui est obligé de plaider, défendre Kader devant ses amis jurés, le juge militaire américain et ainsi de suite. Bref, retour au Canada. Le gouvernement fédéral, qui a perdu en cours fédéral et en cours d'appel fédéral, traîne la chose en cours suprême du Canada. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez inquiétant. La journée même, début des auditions, le ministre des Affaires étrangères, qui est un peu en charge du dossier, Lawrence Cannon, sort de la Chambre des communes et il se fait scrumer par les médias. Et la question est la suivante. Monsieur le ministre, écoutez ça, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que votre gouvernement va faire si la Cour suprême, le plus haut tribunal du pays, si la Cour suprême vous ordonne de rapatrier Kader? La réponse de Cannon, deux points, on verra. Je vais recommencer pour être sûr que tout le monde a bien compris. Parce que moi-même, ça fait plusieurs fois que je raconte cette histoire. Et à chaque fois, je dis, est-ce que je raconte des histoires? Non, je n'en raconte pas. Malheureusement, c'est la vraie histoire. On pose la question à Cannon, qu'est-ce que vous allez faire si le pouvoir judiciaire, le rempart de l'État de droit, vous ordonne, vous, gouvernement, parce que vous avez violé les droits d'un citoyen canadien en vertu de la Constitution, vous ordonne de le rapatrier. Qu'est-ce que vous allez faire? Réponse? On verra. Et le journaliste va dire, OK, merci. On passe à d'autres choses. Ça va. Là, j'ai une hypothèse. Je ne sais pas si elle se tient. La Cour suprême du Canada, probablement au courant que si elle ordonnait le rapatriement, surviendrait une crise constitutionnelle. Pensez-y, là. Vous êtes juge à la Cour suprême, vous ordonnez le rapatriement et le gouvernement refuse de suivre votre ordonnance. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes coincés, là. Vous êtes devant une crise constitutionnelle majeure et vous ne voulez pas ça comme juge. Quand le gouvernement refuse de suivre les décisions du plus haut tribunal, c'est un bris du lien de confiance, et je vais même aller plus loin que ça, c'est un bris du lien de confiance qui unit, ou sur lequel repose, si vous voulez, l'État de droit en question. Est-ce qu'on vit vraiment dans une démocratie lorsqu'on peut violer aussi impunément l'État de droit? Franchement, je ne suis pas certain. Alors, la Cour suprême, sachant qu'une crise constitutionnelle était potentielle, décide de faire la chose suivante. Elle coupe la poire en deux. Elle dit, « Gouvernement, tu as violé clairement les droits de cadet, son droit à la liberté, son droit à la sécurité, ça ne fait aucun doute. » Mais, compte tenu de la priorité royale en matière d'affaires étrangères, et là, elle essaie de patiner un peu devant, par-devant, par-durculons, et ainsi de suite. Elle se délaisse d'une jurisprudence antérieure. Bref, il y a des trucs un peu curieux là-dedans. Et elle finit par dire, « Mais, je ne vais pas leur donner le rapatriement, parce que je n'ai pas en main toute l'information, mais je vais quand même te dire, gouvernement, tu dois choisir ta punition. Il faut que tu sois puni pour ça, là. Mais, choisis ta punition. » Non. Vous êtes condamné pour meurtre. Et la cour te dit, « Écoute, c'est grave, là, mais choisis ta punition. » Non. On va essayer quelque chose. Roulez à 140 sur l'autoroute tout à l'heure en sortant. Faites-vous prendre. À vrai dire, c'est ça le but de l'objectif. C'est ça le but de l'affaire. Et dites aux policiers qui vous arrêtent, « Écoute, je sais que j'ai roulé à 140, 150. Je sais que j'ai violé la loi, c'est clair. Mais on va faire une affaire. Laisse-moi choisir ma punition. N'inquiète-toi pas, là, je vais être sévère. Ne se stresse pas avec ça. » Puis après ça, s'il vous plaît, envoyez-moi la vidéo de la réaction du flic. D'accord? Je vais la mettre sur mon YouTube. Vous comprenez ce que je veux dire? Évidemment, tout ça a été reçu comme une onde de choc pour les avocats de cadère. On l'imagine. Ses avocats ont redemandé par la suite à la Cour fédérale. Ils disaient, « Ça n'a pas de sens ce qui se passe là. Pourquoi ça n'a pas de sens? » Parce qu'imaginez-vous donc qu'après que la Cour suprême ait dit au gouvernement, « Tu dois choisir ta propre punition. » Vous savez ce que le gouvernement canadien a fait? Ils ont envoyé une belle lettre au département de la défense américain en disant, « Vous savez quoi? Notre Cour suprême nous a dit que ce n'était pas gentil d'obtenir de la preuve sous torture. Alors, si possible, n'utilisez pas cette preuve-là. » Et là, les États-Unis, qui ont dû verser une tonne de larmes, n'ont jamais répondu. Et ils ont utilisé la preuve. N'inquiétez-vous pas avec ce bout-là. Bref, retour en Cour fédérale, où les avocats de cadère demandent à cette même Cour fédérale, disant, « Là, le gouvernement n'a pas respecté la décision de la Cour suprême. Il ne s'est pas puni suffisamment, ce qui me semble être évident. » Et la Cour fédérale dit, « Effectivement, on est d'accord avec vous. On ordonne de nouveau au gouvernement de trouver une nouvelle réparation dans les sept jours. » Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement conservateur? Vous vous en doutez? Oh, on va porter la chose en appel, encore une fois. Pendant ce temps-là, le cadère est à Guantanamo. Ça a beau être Cuba, c'est pas si joyeux que ça. Il s'est fait torturer depuis l'âge de 15 ans, systématiquement. Les avocats de cadère m'ont raconté les tortures que cadère a subies. C'est des choses qu'il ne se raconte pas sur une vidéo. Cour d'appel fédérale, la Cour dit, « Bien, là, il y a un juge seul qui a été nommé par les conservateurs. » C'est un ancien ministre de la justice conservateur. Puis je vais dire son nom. Il s'appelle Pierre Blais. Qui a dit, « Moi, je ne vois pas d'urgence, là. Ça ne presse pas. On en rejassera plus tard de tout ça. » Au fond, là, il n'y a pas... J'analyse la balance des inconvénients. On ne peut pas dépêcher le gouvernement à faire un truc. « Bien non, ça fait juste six ans que cadère se fait torturer à Guantanamo. » Donc, évidemment, il n'y a probablement pas d'inconvénients trop importants là. Bref, tout ça pour dire qu'après cette décision de la Cour d'appel fédérale qui balançait une audition sur le fond au calendrier, donc beaucoup plus loin, les avocats de cadère et cadère, surtout cadère, a dit, « Là, ça suffit. Je veux sortir d'ici. » Ça presse. Et là, ils se sont entendus avec le gouvernement américain et l'ambassadeur du Canada aux États-Unis pour signer une entente. Comme quoi qu'il plaidait coupable, il allait purger huit ans de prison la prochaine année à Guantanamo et les sept autres seraient rapatriés au Canada. Il se passe un an. Les avocats de cadère demandent au gouvernement conservateur, « Bon, bien, on rapatrie notre client où? » C'est grand le Canada, dans quelle prison, dans quelle province. Et le gouvernement a de répondre, « Pourquoi? » Comment, pourquoi? Bien, on a une entente, là. On avait dit une année à Guantanamo, puis rapatrié au pays. On ne veut pas signer ça, nous. Mais c'est votre ambassadeur, ici, là. C'est l'ambassadeur du Canada à Washington, là. C'est écrit, là. On n'est pas lié par notre ambassadeur, là. Non. Vous avez déjà vu ça, vous? Un ambassadeur d'un pays qui ne lie pas son pays? C'est quand même une autre formule originale. Bref, après certaines pressions, on finit quand même par rapatrier cadère sur le tort. On l'envoie dans une prison à sécurité maximale dans l'Alberta. Et à chaque fois que cadère a voulu faire réduire le niveau de sécurité de sa prison, vous pouvez être sûr que le gouvernement fédéral allait devant les tribunaux pour lutter contre cette même requête. Vous pouvez être sûr aussi qu'à chaque fois où cadère demandait sa libération conditionnelle, vous pouvez être sûr que le gouvernement allait s'opposer à lui systématiquement. aujourd'hui, cadère est en liberté de façon contrôlée. Il vit chez son avocat. Il a commencé des études pour devenir ambulancier. Il n'a pas eu de problème autre que ceux que lui a fait subir le gouvernement pendant cette dizaine, douzaine d'années. C'est l'histoire d'Omarcadère. Évidemment, il faut le dire, oui, mais c'est loin de moi, ça. Je veux dire, je ne suis pas allé en Afghanistan, moi, balancer des bombes. Bon, c'est vrai. Mais vous savez quoi? Je ne sais pas, moi, si cadère est un terroriste ou non. Peut-être qu'il est. C'est possible. Mais ce n'est pas ça, la question. Parce que s'il l'était, qu'on lui fasse un procès en bonne et due forme devra un vrai juge et qu'on le condamne. Mais on ne l'a jamais fait. Et pourquoi on ne l'a jamais fait? Parce que vous avez un gouvernement qui a décidé que lui était terroriste, même si on n'avait jamais eu de preuve à cet effet-là, sauf ce qui a été obtenu sous torture. C'est ça qui est grave. Et ça pourrait vous arriver à vous, ça pourrait m'arriver à moi. Il y a eu une élection aux États-Unis, vous en avez peut-être déjà entendu parler cette semaine. Il y a un candidat qui est devenu président, qui a promis de déporter des immigrants, de ficher avec un brassard des musulmans, comme on l'a déjà fait dans les années 30. Il a quand même été élu, ça va. Puis il est en place aujourd'hui. C'est ça. Je vais terminer en vous citant Montesquieu. Et cette phrase devrait, je pense, résonner au-delà de l'affaire Cadère. Elle devrait s'appliquer à nos vies, à titre personnel. Montesquieu disait, « Une injustice commise à un est une injustice commise à tous. » Merci. Applaudissements 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 Merci.